Au LOM, Fumigène et Champs à 3h du matin, les Marseillais accueillis en triomphe par leurs supporters. Le bus des joueurs de l'Olympique de Marseille était attendu par plusieurs dizaines de supporters et des Fumigènes pour leur retour dans la cité phocéenne à près de 3h du matin, et sous la pluie. Ça valait bien le coup d'attendre jusqu'à presque 3h du matin, et sous la pluie. Les supporters marseillais ont enfin pu fêter leur héros dans la nuit de dimanche à lundi. Interdit de déplacement au Groupama Stadium, les fans de l'OM n'ont pas vu voir de leurs propres yeux l'exploit réalisé à 10 contre 11 pendant tout le match face à leurs rivaux lyonnais lors de la 5e journée de Ligue 1, mais en ont profité après à l'aéroport de Marignane. Fumigène, Champs et Cris de Joie Ils étaient plusieurs dizaines de supporters à attendre le bus marseillais qui a fait le trajet depuis Lyon directement après la rencontre. Une ambiance de feu réservée notamment au sauveur de ce dimanche soir, l'anglais Jonathan Rowe, buteur à la 95e minute pour offrir la victoire aux hommes de Roberto de Zerbi quelques dizaines de secondes seulement après l'égalisation de Ryan Cherky. L'ancien joueur de Norwich est descendu du bus pour venir taper dans les mains et communier avec les supporters présents. Des images partagées par le joueur lui-même, mais aussi par son coéquipier Amin Arit, pourtant sacrifié par son entraîneur dès la 10e minute après l'expulsion précoce de Leonardo Balerdi. L'ambiance était complètement différente côté lyonnais évidemment. A l'issue de la rencontre, Cherky évoquait sa honte quand Jordan Verretout parlait d'une erreur professionnelle.